Nous allons revenir en image sur les derniers événements de la nuit et de la matinée tels que nous continuons de les vivre grâce à la télévision roumaine qui nous envoie ces reportages de façon ininterrompue. Jean-Marc Illouz. Comme un monstre vaincu, les restes calcinés de ce véhicule de la séculitate et abandonnés dans un quartier périphérique de Bucarest, symbole non de la fin des combats, mais du renversement progressif de la situation en faveur des insurgés et de l'armée. A Bucarest même, la situation semble se normaliser peu à peu, même si de brefs mais violents affrontements se sont déroulés une partie de la nuit autour de la télévision, tête politique et stratégique de l'insurrection. A l'intérieur, on a retapé le studio, cousu quelques drapeaux, mais paradoxe, c'est dans une langue de bois, très proche du langage des proclamations de l'ancien régime que le nouveau pouvoir dénonce les forces antipopulaires et appelle la population à évacuer les quartiers où les chars de l'armée ne peuvent être efficaces tant que les civils sont encore là. Le calme est à peu près revenu en fin de matinée et les combats se concentrent actuellement au sud-est de la capitale autour du ministère de la Défense et au nord de la ville où une poignée de désespérados de la séculitate s'accrochent toujours au bâtiment de la gare. Mais voilà 42 années de prières enfin exaucées. Pour cette première nuit de Noël, Noël de deuil mais Noël libre, la Roumanie, au seuil de sa victoire, a loué le Seigneur tout en pleurant ses morts. Hier, les tueurs de Ceausescu ont même tiré sur des fidèles à l'entrée de la messe. Je vous propose de retourner en direct à Bucardin.